Et bonjour les amis, ça va ? Je reviens vers vous aujourd'hui pour une autre capsule. Profitons-en tant que l'inspiration est là, j'ai envie de dire, ça sera pour toutes les fois où je ne pourrai pas vous déposer de vidéo, n'est-ce pas ? Donc coucou les amis, c'est Angélique, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons rester sur notre continuité de la spiritualité. Hier nous avons abordé la notion d'animal de pouvoir. Alors certains sont peut-être en train de se dire, elle a le même pull qu'hier, mais c'est normal parce que j'enregistre tout le même jour. Parenthèse. Donc en fait, hier nous avons parlé des animaux de pouvoir. Nous avons vu ensemble la notion d'animal de pouvoir, animal totem. Aujourd'hui j'aimerais vous parler des animaux alliés. Ce n'est pas la même chose. Alors une fois de plus, je partage ici mon expérience, puisqu'il n'y a pas de vérité vraie, de choses totalement figées dans la matière. N'oubliez pas de ramener tout ce qui se passe, tout ce que vous entendez, tout ce que vous percevez sur internet et autres messages dans la vie, de le ramener à votre essence et à votre histoire. C'est très important d'y déposer votre empreinte. D'accord ? Ne vous laissez pas diriger de manière arbitraire. Ne soyez dirigé que par votre essence et votre intuition. Donc l'animal allié ou les animaux alliés, que pouvons-nous dire à leur sujet ? Eh bien, ce sont tous ces animaux, ces guides, que nous allons rencontrer dans l'autre monde quand nous partons dans des voyages chamaniques ou quand nous rentrons en connexion avec les autres mondes. N'est-ce pas ? Les animaux alliés sont là pour nous apporter des enseignements suivant un petit peu ce que nous demandons, suivant les intentions que nous posons. J'ai d'ailleurs déposé sur ma chaîne YouTube des voyages que j'ai faits quand j'ai rencontré différents esprits. L'esprit de la panthère noire, par exemple, m'avait enseigné à l'époque la patience. L'esprit de l'abeille m'avait enseigné de cultiver mes dons et mes talents. Ces voyages, je vous les partage sur la chaîne. Vous pouvez regarder dans la playlist. Il y a un classement que j'ai fait. J'ai essayé d'organiser un petit peu les choses pour que vous puissiez vous y retrouver. Et je vous raconte un peu le récit de ces voyages. Car à partir du moment, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, à partir du moment où j'ai rencontré mon animal totem, du coup, il m'a conduit vers tout ce qui était de meilleur pour moi en matière de soins. J'ai fait des soins accompagnés des animaux de pouvoir et ils m'ont apporté de nombreux enseignements. Les enseignements, ils me les ont donnés au travers de paroles, au travers des voyages, mais surtout au travers d'énergie que nous avons échangée, en fait. Et grâce à eux, grâce à la connexion à tous ces animaux et à tous ces esprits de pouvoir, j'ai pu, bien évidemment, avancer sur mon chemin, retrouver un équilibre, retrouver une harmonie. Et puis déclencher des choses dans ma vie, des synchronicités, bousculer des choses, me séparer de certaines croyances, de certains conditionnements, récupérer des ressources grâce à ces animaux de pouvoir. Les animaux alliés, l'animal de pouvoir totem et les animaux alliés, m'ont apporté énormément de bénéfices, dans le sens où ils ont poussé mon mental vraiment à se remettre à sa place, dans le sens d'être un collaborateur pour moi et non pas un entravent. Parce que c'est votre mental qui va vous faire douter. Parce que se voir parler aux animaux et se voir discuter avec eux et se dire qu'ils ont des médecines et une sagesse, je peux vous garantir que le mental, il va vous emmerder si je puis parler ainsi, n'est-ce pas ? Dites-vous bien que les animaux, durant les voyages, peuvent prendre l'apparence de l'animal, c'est vrai. Mais ce que j'ai remarqué par expérience, c'est que, arrivé à un certain point, l'animal prenait la forme d'un humain, avec l'essence de l'animal. Ça peut être aussi de cette manière-là que vous pouvez les rencontrer. Ensuite, les animaux alliés, vous pouvez les rencontrer dans la vie de tous les jours. Demandez, par exemple, aux oiseaux de vous donner un signe. Vous êtes bloqué dans une situation et si, par exemple, vous êtes très attaché ou très relié à la sphère des oiseaux, demandez à ce qu'un animal, un animal allié ou un oiseau, vienne vous donner un message. Si, par exemple, vous voyez une mésange ou un rouge-gorge dans un arbre à côté de chez vous, posez la question à cet animal, quel est le message ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Et si vous êtes allé sur la méditation, partez à la rencontre du rouge-gorge ou de la mésange et ils vont vous dire complètement ce qui se passe. Parce que, n'oubliez pas, évitez d'aller piocher sur Internet la signification propre et très générale de quel oiseau ou quel animal veut dire. Ramenez tout à votre essence, ramenez tout à votre histoire. Je vous en conjure, faites-le parce que vous allez voir, ça n'aura pas du tout la même saveur. Oh ! Ça piaille ! Ça piaille ! Nous avons M. Mésange qui est en train de préparer son nid pour cet hiver. Déjà, il est en avance, celui-ci est dans l'olivier. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire sur les animaux alliés. Ce sont des animaux qui vous amènent de l'enseignement, qui vous accompagnent sur des guérisons, sur des traumas, qui vous accompagnent sur plein plein de choses. Ils vous font des cadeaux, ils vous offrent des bénédictions. N'oubliez pas, pour ceux qui en ont à leur côté, de leur rendre gratitude le plus souvent possible. Moi, j'essaye de le faire tous les jours, ce n'est pas facile, je n'y pense pas souvent. Mais rentrez en communication avec eux et développez le contact avec eux. C'est la meilleure des choses que vous pouvez faire aussi bien pour vous que pour eux. Je vous souhaite de belles découvertes. N'hésitez pas à me raconter votre histoire. Soinducorpsetdelame.com Et si vous voulez que je vous accompagne dans vos voyages aussi, vous souhaitez avoir un éclairage ou un discernement sur ce que vous vivez dans votre sphère spirituelle, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao !